Peut-on se développer sans électricité ? Moi, je pense que non. Et aujourd'hui, sur le continent africain, il y a beaucoup de problèmes d'électrification qui freinent notre développement, le développement de ce continent. Je parle de quelques de ces problèmes dans la vidéo d'aujourd'hui avaient en face, bien entendu, des pistes de solutions à base d'électrification solaire, d'énergie photovoltaïque, qui est une technologie auxquelles je crois fortement pour pouvoir développer notre continent. On se retrouve après le jingle. Bonjour à toi qui m'écoute, je suis Franck Aigné. Aujourd'hui, je vais te parler d'électrification par le solaire dans l'énergie photovoltaïque et quelques problèmes qu'on peut résoudre grâce à cette énergie-là qui est abondante, qui est gratuite, qui est disponible partout sur le continent, qui est un continent très ensoleillé et qui est sous-exploité, mais qui peut nous apporter de vraies solutions aux problèmes que nous rencontrons tous les jours. Mais avant d'aborder ce point-là, je t'invite, si c'est la première fois que tu m'écoutes, à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo que j'ai publiée ici et surtout d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et ce n'est pas encore le cas, si tu n'as pas encore fait, fais comme beaucoup de milliers de personnes qui l'ont déjà fait, télécharge les e-books que je t'offre qui soient indescrits pour de la vidéo et aussi rejoins mes groupes Telegram où je partage plus de contenu que sur la chaîne. Et pour terminer, regarde nos palais de formation qu'on propose. Certainement, il y en a quelques-unes dedans qui pourront t'intéresser et t'inspirer pour que tu puisses aussi te lancer dans ta carrière d'entrepreneur ou d'investisseur et de réussir. Donc, si on revient au niveau du problème que je vais aborder dans la vidéo avec les solutions, c'est l'électricité. Si vous suivez l'actualité, tout récemment en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de problèmes d'énergie. Il y en a même encore qui se passent. Ceci parce que les barrages hydroélectriques, puisque la Côte d'Ivoire a misé sur cette énergie en majorité, sont en manque d'eau, ils sont en zone d'étillage. Donc, il n'y a pas assez d'eau pour faire tourner les turbines qui vont produire l'électricité pour la population ivoirienne. Donc, il y a de ce fait beaucoup de délestages, beaucoup de coupures d'énergie. Ça veut dire que l'énergie est rationalisée. On ne peut pas l'avoir tout le temps parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. On peut utiliser certaines zones de la Côte d'Ivoire qui ont l'énergie, d'autres zones n'ont pas. On donne dans une partie, après on coupe pendant 6 heures, on se donne ainsi de suite à chaque personne, à chaque coin du pays parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde parce que l'énergie est produite à base de l'hydroélectricité, de l'eau. Et en zone période actuelle en Côte d'Ivoire, les bassins n'ont pas assez d'eau donc ils ne peuvent pas produire assez d'énergie. Donc il y a un problème d'électrification, de délestage qui impacte les Ivoiriens. Et le problème, il est pareil un peu partout. Sur le continent africain, on a des zones qui ne sont pas du tout électrifiées ou des zones qui ont une mauvaise qualité d'énergie ou des zones qui font face au délestage. Donc je vais ici expliquer quelques problèmes qu'on peut résoudre avec l'électrification par le solaire qui vont nous permettre pour certains endroits de pouvoir se développer assez rapidement. Le premier problème, en fait, c'est que l'électrification par le solaire photovoltaïque permet d'électrifier rapidement des zones isolées du réseau. Aujourd'hui, en fait, l'approche, si on part sur des grosses infrastructures, des gros barrages, des grosses centrales, construire de gros équipements, je pense que pour moi, c'est une approche qui peut être intéressante pour les grandes villes, pour les grandes industries. Mais pour un petit village de quelques cases, on ne va pas construire un gros barrage pour alimenter ce village qui ne marche pas comme ça et personne ne fait ça sur le continent. Par contre, ces petits villages ou ces zones qui sont isolées du réseau peuvent bien avoir accès à l'électrification avec des kits solaires autonomes. Et ça, c'est quelque chose de vrai, de concret qui se fait déjà mais qui doit s'accentuer sur le continent et c'est un autre combat aussi que nous menons, c'est d'électrifier ces personnes qui sont déconnectées du réseau avec des kits solaires qui vont leur permettre de profiter de l'électrification, de ne pas avoir fait des centaines, de ne pas avoir fait des centaines de kilomètres pour certains, des dizaines de minutes ou souvent beaucoup plus de trajet juste pour aller charger un téléphone ou d'aller au village d'à côté ou de bouger dans la ville d'à côté pour charger le téléphone pour nous voir juste une ampoule nous on veut que ça cesse c'est notre combat donc l'électrification par le solaire peut permettre à ces minages isolés du réseau de pouvoir accéder à l'électricité juste peut-être à changer le téléphone avoir un peu de divertissement et peut-être aussi avoir un accès à internet et tout ça en fait donc c'est un combat que nous menons et je pense que l'électrification par le solaire peut permettre aux autres ce problème-là d'éclairer d'apporter l'électricité aux zones isolées qui n'ont pas accès au réseau et pour lesquelles les gouvernements et les états de ces zones isolées donc c'est le premier problème que l'éducation par le solaire résout sur lequel nous apportons des solutions le deuxième problème en fait c'est le problème de délestage le délestage d'aujourd'hui c'est un fléau pour le continent si on calcule un nombre d'heures c'est que le délestage cause en termes de PIB sur le continent je pense que les chiffres sont énormes je prends juste un exemple imaginez par exemple que vous avez une société qui fait dans les services et le tertiaire peut-être vous faites peut-être je ne sais pas les services informatiques je prends le cas on va prendre la microfinance c'est peut-être le plus simple à comprendre vous avez une microfinance en Afrique qui produit des services financiers à des populations prenez juste un petit exercice quand on vous coupe l'électricité 4 heures par jour on vous coupe l'électricité 4 heures par jour vous travaillez 5 jours par semaine ça veut dire qu'il y a 20 heures non productives par semaine parce que quand on coupe la lumière les gens ne peuvent pas travailler vous ne pouvez pas donner le service à vos utilisateurs parce que ce n'est pas d'électricité donc les employés ne font rien ça veut dire qu'il y a 20 heures non productives par semaine imaginez maintenant que vous avez 10 employés dans votre microfinance ça fait que par semaine si vous travaillez 5 jours vous avez 200 heures non productives par semaine parce qu'il n'y a pas d'électricité maintenant si on prend les 200 heures par 4 semaines ça fait 800 heures par mois non productives maintenant si on multiplie 800 heures par mois par 12 mois ça fait 9600 heures non productives si on prend juste que l'heure de travail de vos collaborateurs au coût 2500 3000 ça dépend de votre coût d'heure faites le calcul vous même voyez ce que vous perdez par an à cause du délestage la démonstration est très simple faites 9600 fois 3000 francs de l'heure peut-être et là encore j'ai minimisé vous faites le calcul vous allez voir combien vous perdez par an parce que les gens ne travaillent pas donc le délestage ça ce n'est qu'à petite échelle donc le délestage c'est un vrai fléau autant pour les ménages qui n'ont pas accès à l'intérêt donc qui ne peuvent peut-être pas permettre aux enfants de faire leur devoir parce qu'on a coupé la lumière qui vont abîmer les yeux des enfants parce que les parents vont prendre des bougies quand il n'y a pas d'électricité pour pouvoir que les enfants fassent leur devoir ou autre chose et c'est très compliqué le délestage c'est un vrai fléau et on peut le résoudre grâce à l'énergie renouvelable grâce aux batteries par exemple au système de backup que nous proposons des backups hybrides ou des backups sur le solaire les panneaux solaires peuvent résoudre le problème du délestage donc c'est un deuxième problème qu'on peut résoudre on peut augmenter le PIB des pays c'est-à-dire au moins éviter qu'il baisse et on peut rendre les entreprises plus productives grâce à cette énergie-là parce qu'on a des solutions pour faire face au délestage grâce à ces produits ces énergies photovoltaïques donc ça c'est encore le deuxième problème que l'énergie photovoltaïque peut résoudre c'est le délestage parce que tout le monde y fait face et l'énergie photovoltaïque peut apporter des réponses claires à ce problème-là le troisième problème c'est ce qu'ils font l'agribusiness souvent quand on va aller faire une plantation ou de l'agriculture c'est d'ailleurs il n'y a pas d'électricité on aura peut-être besoin de construire des petits cabanons pour les personnes avec qui on va travailler dans sa plantation on va devoir faire peut-être un forage pour alimenter sa culture et il n'y a pas de courant qu'est-ce qu'on fait ? le solaire il y a la solution il y a du pompage solaire qui permet justement dans des zones comme ça de pouvoir irriguer les plantations en installant une pompe qui fonctionne à l'énergie solaire et de pouvoir mettre un peu de confort dans les maisons des gens qui sont présents qui travaillent avec vous dans ces zones là installer des petits kits solaires dans les cabanons où les gens travaillent dans les campements où les gens travaillent ça permet de les mettre un peu plus confortables et de les faire justement se rester avec vous plus longtemps parce que quand quelqu'un a tout sur place s'il vit là-bas et qu'il a la lumière il cherche à aller son téléphone il appuie sur une petite télé qui le distrait il sera plus impliqué à son travail pour pouvoir aller peut-être faire chercher son téléphone 200 mètres plus loin ou 1 km plus loin s'il a tout sur place il sera plus à l'aise de travailler il sera plus productif pareillement pour la pompe si vous avez une pompe et que vous voulez que cette pompe fonctionne et que vous n'avez pas accès à l'électricité il faut soit un groupe électrogène soit qu'elle soit solarisée groupe électrogène c'est beaucoup de contraintes il faut aller chercher le carburant en ville il faut mettre le carburant si le groupe est en panne et tout ça donc il faut éviter le groupe donc vous mettez une pompe solaire et c'est très simple ça fonctionne de façon autonome c'est tout simple et ça tourne tout le temps donc c'est un réel problème que le soleil photovoltaïque résout c'est ce problème ce qui fonde l'agriculture l'agribusiness dans des zones où il n'y a pas de réseau électrique on peut mettre des pompes solaires et on peut permettre d'avoir un peu de confort à la personne avec qui travaille dans leur campement donc regardez très bien si vous avez dans l'agriculture vous voulez lancer une activité et que vous n'avez pas accès à l'électricité ce n'est pas très grave avec le photovoltaïque on peut vous apporter des solutions pour que vous puissiez en fait exploiter votre exploitation agricole en toute autonomie sans avoir à dépendre d'un réseau que vous ne savez même pas quand il va arriver à des kilomètres de votre champ vous pouvez en profiter tout de suite avec un pompage solaire pour pouvoir aller vos plantations et peut-être mettre l'électricité dans les campements de vos collaborateurs pour qu'ils puissent travailler avec un peu de confort donc ça aussi c'est des problèmes pour lesquels nous avons des solutions vous pouvez nous écrire à l'adresse qui va s'afficher en bas pour qu'on puisse vous accompagner à développer votre activité grâce à l'énergie photovoltaïque le quatrième problème qui est le moins le moins important donc qui est vraiment vraiment très crucial c'est le développement social et local combien d'hôpitaux aujourd'hui ont des problèmes de conservation de vaccins parce qu'il n'y a pas de courant ou il y a des coupures de courant combien de villages aujourd'hui n'ont pas d'électrification rurale parce qu'il n'y a pas d'électrification qui arrive il n'y a pas d'électrité tout court il y a des coupures de courant donc ça fait des agressions ça fait de la délinquance ça fait souvent que les personnes n'arrivent pas à se soigner parce que les hôpitaux n'ont pas d'électrification et je pense encore du fait que combien dans des villes même de nos jours des villes de tout le temps les personnes utilisent des mauvaises alternatives à l'électrification pour se l'éclairer que ce soit les lampes de tempête au pétrole qui peuvent souvent créer des incendies que ce soit des bougies qui sont néfastes pour les yeux que ce soit des groupes électrogènes qui sont néfastes pour l'environnement et qui sont bruyants tout ça ça impacte le développement social et local et l'économie alors qu'avec l'électrification photovoltaïque on peut résoudre ces problèmes-là de façon efficace on peut installer des lampadées solaires qui sont complètement autonomes et qui s'éclairent tout seul et qui n'ont pas besoin d'électrification qui vient quelque part pour s'éclairer pour les hôpitaux on peut envisager des caisses des réfrigérateurs solaires pour conserver les vaccins et permettre à ce que les enfants soient vaccinés de façon permanente on peut installer dans ces hôpitaux-là des systèmes d'électrification pour qu'ils puissent pouvoir servir les usagers même quand il n'y a pas de courant ou même s'ils sont en zone isolée et on peut pallier justement aux familles qui emploient les ampoules les torches avec des petits kits solaires qui vont permettre à ce qu'ils soient autonomes sans avoir à avoir des risques de mettre le feu à la maison avec une lampe solaire donc l'électrification photovoltaïque c'est un vrai pilier développement local social pour pouvoir permettre aux communautés de s'émanciper et de vraiment trouver beaucoup de confort après je passe au-delà que l'électrification solaire peut permettre d'avoir internet d'avoir plusieurs autres choses qui peuvent permettre l'épanouissement des populations donc tous ces problèmes que j'ai soulevé il y en a plusieurs autres mais c'est un problème majeur que j'ai soulevé avec lesquels on peut qu'on peut résoudre l'électrification solaire et nous on a identifié ces problèmes-là majeurs et on a pris ça comme champ de combat comme élément de bataille et on n'a pas des solutions pour pouvoir les résoudre donc si vous avez des problèmes que j'ai cités dans la vidéo je vous invite à déjà visiter notre site internet Green Power Shop avec le lien dans la description de la vidéo mais aussi de nous contacter pour qu'on puisse travailler sur votre projet vous apporter la meilleure solution peu importe le pays d'Afrique où vous vous trouvez Afrique francophone on pourra vous apporter la solution et vous livrez votre produit assez rapidement depuis nos entrepôts en France si vous êtes au Cameroun on peut faire tout pour vous de l'achat du matériel qui est déjà sur place à l'installation à la maison à tout ce qui se passe quoi quel que soit le pays d'Afrique que vous êtes si vous avez des problèmes d'électrification si vous rencontrez des problèmes d'électrification de délestage ou dans votre hôpital dans votre ville dans votre commune je vous invite donc à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner et vous aider aussi à faire ressortir les solutions pour que vous puissiez en fait développer votre communauté être plus confortable et bien entendu quand le développement local est présent quand le développement social est présent c'est toute la communauté qui en profite et in fine le pays qui va en profiter et si vous souhaitez vous lancer dans ce développement des lèvres photovoltaïques il y a une formation que j'ai faite vous pouvez mettre à ceux qui veulent développer ce business là donc la formation vous pouvez la suivre depuis votre salon sans bouger au delà des produits que l'on propose au delà des solutions que l'on propose il y a une formation qui existe une formation que j'ai faite qui est accessible dans le lien qui est dans la vidéo vous pouvez vous former sur le solépho photovoltaïque depuis votre canapé maintenant c'est possible donc la formation est disponible vous pouvez la prendre ça va vous donner toutes les bases tous les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir comprendre cette énergie photovoltaïque et surtout vous y lancer en tant que businessman si vous voulez faire cette activité comme business donc le lien pour nous contacter pour que nous puissions étudier vos solutions par rapport à vos problèmes d'électrification sont en description de la vidéo ainsi que le lien pour ceux qui veulent faire de cette activité un business je vous assure que c'est un business qui est très lucratif et très rentable et qui résout surtout un vrai problème et des vrais problèmes avec des vraies solutions la formation est disponible tout de suite et le lien est aussi en description de la vidéo donc je vous invite à regarder tout ça et surtout de partager la vidéo aux plus grandes personnes si vous souhaitez vraiment que ce message soit diffusé partout parce qu'on a un 20 premier notification sur le continent et on doit y apporter des solutions parce que comme je dis il n'y a pas de développement sans électrification c'est impossible donc c'était Franck Aigné je vous invite à partager la vidéo aux plus grandes personnes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao ciao ciao